Proposer, c'est prendre un risque, celui de déplaire, de ne pas être compris, d'être jugé par des imbéciles qui s'amusent à voir le mal partout pour imposer ce qu'il croit être le bien. Mais proposer, c'est aussi offrir le privilège d'une rencontre, celle de celui avec qui on partage, lui raconter une histoire, lui inventer une chanson, l'emmener avec soi à l'espace d'une parenthèse. Jean Dujardin a été le metteur en scène de la cérémonie ouvrant la coupe du monde de rugby et s'est amusé à nous raconter la France. Il aurait pu envisager un spectacle moderne, électronique, connecté, inanimé, désincarné, réifié, comme cela est de coutume désormais. Mais il a choisi par cette vision de la France des années 50 de nous suggérer l'éventualité d'une bifurcation, d'un pas de côté, d'un autre regard, d'un temps marqué dans la valse de nos vies. Je passerai sous silence le second degré évident de cette cérémonie qui manifestement n'a pas été entendue par certains. Nous ne pouvons pas les sauver. La subtilité est une abstraction pour eux. Sauf à leur inventer une application anti-balourd téléchargeable sur leur téléphone pour leur indiquer la magie de ce raffinement. Fort heureusement, s'il est une chose que les machines ne pourront jamais faire, aussi puissante soit telle, c'est deviner le sourire, le clin d'œil derrière une création. Pour une machine, tout ce qui n'est pas visible n'existe pas, mais également pour beaucoup d'entre nous, manifestement. On a reproché à Jean Dujardin la mise en scène d'une France surannée évoquant une époque révolue. Ils ont raison, cette époque est révolue. Celle de la légèreté, de la discussion, du partage, de l'écoute de l'autre, de la rencontre, de l'échange, du contact physique. Que cela est daté, n'est-ce pas ? Merci pour cette cérémonie Jean Dujardin, elle n'est pas datée, elle est démodée. Alors espérons simplement que l'adage cher à Jean Cocteau s'applique de nouveau et que la mode soit de nouveau ce qui se démode.